Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de noms propres et de SCI, mais pas finalement de fiscalité, mais plus de détention. C'est-à-dire comment faire lorsqu'on a un bien qu'on détient en nom propre pour le passer en SCI. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire Guillaume, j'ai acheté des biens en nom propre et aujourd'hui, j'ai suivi la formation fiscalité ou université, peu importe. Je me suis formé tout simplement sur la fiscalité, notamment des SCI et des holdings et il s'avère que je me rends compte de l'intérêt qu'il y a de posséder un bien en SCI et non pas en nom propre, même si c'est en LMNP. On sait que voilà, le LMNP, bref, l'évolution avec le temps et la dégradation du statut fera que je pense que de plus en plus de gens vont se positionner sur de la SCI LIS pour ceux qui n'ont pas encore réalisé ce sujet. Donc bref, le problème, c'est de se dire Guillaume, j'ai fait des bêtises. J'ai pas fait ce qu'il fallait peut être à un moment donné. Maintenant, comment je modifie ce truc là? Comment je fais en sorte que le bien que je détiens aujourd'hui en nom propre passe tout simplement en SCI? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une petite astuce qui fait que ça ne coûte rien. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous allez devoir repayer les frais de données. C'est à dire qu'en fait, vous allez devoir repayer en gros 7,5 % de l'opération, de la valeur réelle du projet. Et ça, c'est important pour pouvoir le passer en SCI. Ça peut quand même avoir pas mal d'avantages. Alors, c'est un gros inconvénient qui est celui de repayer les frais de notaire. Donc, c'est à dire que sur un projet à 200 000 €, vous allez avoir 15 000 € de frais de notaire en plus, donc des deuxièmes frais de notaire, pour passer le bien du nom propre en SCI. Ça, c'est le premier problème. Mais par contre, en point positif, qu'est ce qu'on a? Si le bien est détenu, par exemple, depuis dix ans et que vous avez fait un crédit sur 20 ans, qu'est ce qui se passe? Approximativement, vous avez déjà remboursé 50 % du projet. Ce qui veut dire que quand vous détenez un bien en nom propre et que vous allez le passer en SCI. À ce moment là, vous allez pouvoir récupérer en trésorerie personnelle 50 % en gros de la valeur du bien, même s'il va falloir passer par la case d'impôt à un moment donné, suivant la plus-value que vous allez générer. Ça peut quand même avoir un gros avantage. Exemple encore avec un projet à 200 000 €. Si vous avez déjà remboursé l'équivalent de 100 000 € sur les 200 000, quand vous allez revendre, vous allez récupérer 100 000 € de trésorerie sur votre compte personnel. Vous allez payer des impôts dessus oui ou non en fonction du projet. C'est à dire que si vous l'avez revendu et vous avez coûté 200 000, vous le revendez 200 000, qu'il n'y avait pas de travaux, pas de déficit ou quoi que ce soit, vous n'allez pas avoir de plus-value à payer. Donc vous allez vraiment récupérer vos 200 000 €, enfin vos 100 000 € pardon. Donc, vous retrouvez avec une situation où vous avez un projet que vous allez racheter en SCI. Vous récupérez 100 000 € en trésorerie et sur la SCI à liesse, vous allez faire refinancer la totalité du projet, c'est à dire 200 000 € plus les 15 000 € de frais de notaire. Vous aurez des mensualités de crédit plus importantes puisque vous aurez 15 000 € de plus à faire financer et vous repartez pour 20 ans. Mais quand même, dans l'histoire, vous partez d'une situation où vous avez un bien qui vaut 200 000 € et pas de trésorerie, à un bien qui vaut toujours 200 000 € en soi, mais qui est sur une autre société et 100 000 € de trésor. Donc vous avez un encours par contre qui est passé de 100 000 à 215 000, mais vous avez récupéré 100 000 € de trésorerie. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ces 100 000 € de trésorerie, suivant votre situation personnelle, ça peut être un gros atout pour aller chercher de nouveaux financements. Donc je sais qu'on a tendance à s'arrêter toujours en disant ouais mais Guillaume, là le problème que j'ai, c'est que je dois repayer des frais notaires et ça me fait chier. Ouais, mais malgré tout, vous récupérez 100 000 € de trésorerie. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est pas vraiment le fait de le passer en SCI, c'est le fait de le vendre tout simplement. C'est à dire qu'en fait, si votre projet, en rajoutant des frais de notaire dessus, il est plus viable. À ce moment là, se pose la question de se dire en fait Guillaume, est ce que le bien, je dois le passer du nom propre à la SCI ou est ce que tout simplement, je dois vendre mon bien que j'ai en nom propre et acheter un nouveau projet en SCI. C'est aussi une possibilité dans laquelle vous récupérez vos 100 000 € de trésorerie et vous allez sur un nouveau projet en SCI, un projet qui sera peut-être même meilleur parce que vous vous serez formé entre temps à travers l'université par exemple et du coup, vous aurez appris de nouveaux éléments qui vous permettent d'aller trouver des projets plus rentables. J'ai tendance souvent à dire ouais mais vous savez, d'une manière un peu fataliste en disant si vous avez un bien nom propre, vous voulez passer en SCI, au final il faut repayer les frais de notaire donc c'est pas si intéressant. Mais au final quand on y réfléchit bien, ça peut être une opération qui est pas si bête parce que un, vous récupérez du cash qui vous coûte 15 000, qui vous coûte des frais de notaire et l'autre c'est que potentiellement la fiscalité en SCI, elle est beaucoup plus avantageuse et économiser 15 000 € d'impôts sur la durée de vie du bien sur un projet à 200 000, c'est très simple. Aujourd'hui sur des opérations à 200 000 €, vous pouvez facilement économiser le fait de passer en SCI et LIS aller entre 3 et 5 000 € par an d'impôts, très très facilement. Donc je veux dire au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, vous aurez largement amorti l'investissement que vous avez fait sur ces frais de notaire. Donc ne vous arrêtez pas sur le seul fait de dire mince, il faut que je repaye des frais de notaire, mais faites le calcul à la fois sur 1, la trésor que vous allez récupérer et 2, sur la fiscalité que vous aurez en SCI à LIS et à quelle vitesse vous allez rentabiliser aussi les 15 000 € que vous investissez. Les 15 000 € servent pour récupérer du cash mais aussi pour finalement avoir une fiscalité plus avantageuse dans le temps. C'était vraiment encore une fois une petite vidéo, j'espère que ça va vous débloquer des choses dans votre tête et vous libérer sur le fait de créer potentiellement une SCI pour transférer des biens que vous avez en nom propre en société. N'oubliez pas que ce transfert-là ne peut pas se faire qu'à condition, pour unique condition d'aller économiser des impôts. Il faut qu'il y ait aussi une volonté de restructuration patrimoniale et pas uniquement fiscale. Ça, c'est important. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des besoins en termes de création de société, de SCI, de holding, allez contacter le cabinet CID, je vous mettrai le lien en description. Allez contacter, demandez un devis, vous serez toujours très bien reçu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça nous motivera à faire de nouvelles vidéos. Laissez votre plus gros pouce bleu. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.